Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 74 du sang baby challenge et donc merci pour tous vos commentaires comme d'habitude. Oula je suis partie loin là. Mais ouais en gros apparemment il serait pas possible d'avoir directement des bébés fantômes, c'est vrai que je n'en ai jamais vu. Apparemment il est possible avec le command center, le problème c'est que techniquement c'est du cheat donc je vais éviter. Par contre il y avait un commentaire qui m'a dit que ce serait possible apparemment avec un puits, enfin avec le puits au vœu, d'ailleurs je l'ai toujours ou pas ? Non je crois qu'il était dans l'ancienne maison, on avait un puits, il était devant je crois, ouais il est là. D'ailleurs on peut y aller pour utiliser le puits de chez quelqu'un d'autre. Non en soi il est cool, en vrai il est beau le puits, en plus je pense qu'il irait hyper bien avec le design de la maison. Bon par contre à un moment donné il faut que j'enlève parce que là vraiment ça va plus 15 ailes. Mais ouais ça devrait aller mais bon ouais je sais pas ça m'a l'air ultra compliqué, ultra complexe et bah du coup je pense que je vais lâcher l'affaire pour le bébé fantôme. On a quand même au niveau surnaturel assez le choix entre magicien, vampire, sirène, on est quand même pas mal d'ailleurs. Bon des sirènes on n'en a pas eu beaucoup, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est assez compliqué. Ok vous me l'aviez prévenu dans un commentaire, dans un autre épisode que c'était peut-être le point surnaturel le plus difficile à avoir. Et c'est vrai que des sirènes, des tritons j'en ai eu très très peu hein. Très très peu. Enfin bref alors aujourd'hui il faut savoir que notre Maddy n'est pas enceinte. Et nous avons de la place pour éventuellement des triplés, pourquoi pas ? Bon ça y est hein, ça y est j'ai eu deux fois des triplés, j'en peux plus de ma life. Mais en gros là si je regarde au niveau de mes connaissances, j'avais ajouté dans mes connaissances des fantômes. Et du coup bah dommage mais ce sera pas possible pour les fantômes. Si je me trompe pas, Eman c'est le papa des derniers bébés qu'on a eu. Du coup là il reste qui ? Bah je pense il y a Aela. On va envoyer, on va demander à venir sur le terrain actuel. J'espère qu'elle a le truc activé là pour que je puisse tomber enceinte d'elle. Il me semble que oui parce qu'en général j'essaye toujours de vérifier quand j'ajoute vos sims s'ils ont bien ce point d'activer. Dans la plupart des cas oui, des fois ça arrive qu'ils ne l'ont pas mais c'est pas bien grave, je l'active moi-même. Donc normalement j'ai dû vérifier, on verra bien. Euh ouais, on verra bien. Bon bah en tout cas elle arrive, ça va en plus il est 20h donc ouh ! En plus elle est jolie. Je me rappelle plus c'est Kiki qui l'a créée mais elle est vraiment très très jolie comme sim. On va bien évidemment l'inviter à entrer et bah écoutez on va attaquer. Là en plus ils sont en train de dormir. Est-ce qu'ils ont besoin de manger ? Pas pour le moment donc ça va je vais les laisser dormir. Ici ça dort. Au niveau des... Oh il y a toujours un truc de pété ! Au niveau des ados. Alors attendez parce que eux, il faut que je fasse quand même attention. Lui il est bien, je vais le réveiller. Parce qu'en fait ils ont un B à l'école et il serait bien. Ouais attendez niveau 3, ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Il faut que je me bouge le fion ! Premier baiser. Premier baiser déjà. Non mais vu le niveau de charisme qu'on a, c'est normal en même temps. D'ailleurs je vais supprimer cette tenue normalement. A moins que je ne l'ai pas sauvegardé. Parce qu'en fait j'en ai marre qu'elle mette cette tenue. Cette tenue je l'avais faite exprès pour qu'elle fasse du jardinage avec. Mais le problème c'est qu'elle le porte quand elle ne fait pas de jardinage. Et du coup il n'y a plus rien qui va. Ah, essayer de faire un bébé dans le bain à remous. Bah c'est parti hein. C'est parti. Ah bah c'est bon. Allez let's go. Ah oui attendez, c'est une sirène. C'est une sirène, on a vu sa queue de sirène. On a vu sa queue de sirène, on est d'accord. On va travailler. Toi t'iras d'abord aux toilettes. Mais non c'est pas une sirène. J'ai cru que c'était une sirène mais elle a pas de queue de sirène là. Mais elle a des écailles. Mais si je crois que c'est une sirène elle. On va faire le petit test de grossesse vite fait pour vérifier quand même. Et bien évidemment elle est enceinte. Ah il va Twitter mais ils ont pas les bonnes compétences. Enfin lui si, il a réussi. Mais lui non. Mais presque. Non, 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 non. Joue. Joue c'est pas grave tu seras en retard. Il aura du retard mais on va réviser assidûment. Voilà hop stop tu vas à l'école. Il aura... Ouah ça c'est bon une heure de retard. Avec un peu de chance même avant 9h il sera parti à l'école. 56, 58. Ah il a disparu. Ok donc ce que tu vas faire pour rattraper c'est réviser assidûment. Et toi aussi. Donc ils ont tous les deux fait leur devoir. Ils ont tous les deux fait leur projet scolaire. Je vais y arriver. Ils ont par contre pas fait... S'ils ont fait leurs aptitudes par contre ce qu'ils n'ont pas fait. C'est de devoir supplémentaire. Mais techniquement. Au niveau de la barre. Ça devrait aller lui un petit peu de retard. Mais je leur demande de réviser assidûment. Et au niveau des besoins. Je crois que lui c'est un petit peu pire. Mais on verra bien si on s'en sort. C'est 15h les amis. Et verdict. Verdict. Il a eu un Amusa. Oh yes. Et Madra aussi. Voilà parfait. Donc comme quoi pas besoin de faire les devoirs supplémentaires. Si tu t'occupes des aptitudes, du projet scolaire et des devoirs basiques. Ça passe. C'est bon à savoir. Et maintenant il est l'heure des anniversaires. Est-ce que le gâteau va être encore assez bon pour s'occuper de leur anniversaire à eux ? Ou genre pas du tout ? A savoir que je ne suis pas obligée de les dégager tout de suite. Je pense que je les dégagerai en fin d'épisode. Comme ça en attendant ils vont aider à s'occuper des bambins. Une chose qu'une personne m'a dit de très intéressant. C'est qu'apparemment une personne dans les commentaires aurait remarqué. Que les anniversaires bug quand la personne elle souffle le gâteau du côté droit. Alors je ne sais pas si c'est du côté droit en étant en face. Ou du côté droit en étant de cette position là de la caméra. Il me semble plus que ce soit dans cette position là. Parce que c'est souvent justement dans cette position de caméra que je fête les anniversaires. Donc à voir. A voir. Alors lequel des deux est le plus fatigué ? Ouais toi donc ce sera toi en priorité. Poufler les bougies. Là il est du côté gauche on va dire. Il me semble que là ça fonctionne. Oui ça a fonctionné. Pour Madra... What ? J'ai rien fait ? Et on va voir. En fait je vais faire attention pour voir si peut-être effectivement ça peut être une bonne piste. Peut-être qu'il y a un problème de ce côté là à cause du mur. Il y a moins de place ou quelque chose comme ça. Et pour le côté là ça a marché aussi donc on est bien. On pourra tester de ce côté-ci. Pas sûr qu'on ait le temps de faire grandir d'autres personnes avec ce gâteau. Mais bon dans le doute on va quand même le laisser dans le frigo. Et en attendant on a fait un autre repas. On a fait un grand petit déj. Voilà. Par contre les deux sont fatigués donc je vais les envoyer dormir. Parce que là dans l'état ils ne me servent à rien. Mais on va les garder hein. Ils s'occuperont des bambins et moi je pourrais m'occuper du jardin. Imaginez, elle est enceinte de Triplé. Bon déjà ce qu'elle fait c'est pas bien. Ne prenez pas exemple sur elle. Elle est en train de faire de l'escalade. Mais j'essaie de faire en sorte qu'elle garde la forme quand même. Imaginez, elle est enceinte là actuellement d'une sirène. Elle accouche de trois sirènes. Je vais appeler les trois sirènes comme le nom vous savez dans la série avec les sirènes. Par contre je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est H2O. Un truc comme ça. Si je crois que c'est H2O. Ou O2. Ou juste H2O. Je sais plus. Si je crois que c'est H2O. La série qui s'appelle comme ça avec trois ados. Et qui en fait se transforment en sirènes. Etc. Je sais que ça casserait la règle. Mais il y a très peu de chances qu'on tombe sur des triplés. Je le jure je les renomme. Par contre je ne sais pas comment elle s'appelait les trois filles dans la série. Je ne me rappelle plus. Ce serait tellement fun. Je pensais peut-être pouvoir réussir à faire l'anniversaire des bambins avant vendredi. Donc dans une heure, une heure et demie. Mais en fait la petite c'est bon. Elle elle est prête au niveau des aptitudes. Par contre lui il en manque un petit peu quand même. Là il vient d'atteindre le niveau 3 de réflexion. Mais jamais de la vie. J'aurai le temps de lui monter son dernier point sur le pot. Et en plus de ça il faut fêter leur anniversaire. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que même si je fêtais son anniversaire à elle déjà maintenant. Bah lui il n'aurait pas le temps. Clairement pas. Donc c'est un petit peu mort. Je suis un petit peu déçue. Allez il y a quelques... Ouais peut-être il manquait une heure ou deux heures in-game pour pouvoir réussir à le faire. Bon tant pis. Parce qu'après c'est le week-end. Et puis si ils fêtent leur anniversaire en fait après minuit. Donc vendredi bah du coup ils n'ont pas école le jour même. C'est un peu dommage. J'ai fait un gâteau entre temps également. Un petit gâteau au thé matcha. Et celui-là ouais. Limite hein. Limite limite. Elle a soufflé du côté gauche et ça a marché. Je pense. Pour Nilaja elle est perfectionniste. Donc perfectionniste ce serait faculté petit génie. Il reste quoi 1h11 ? Il y a peut-être moyen encore. Quoique. Quoique il n'a pas encore le pot. Si je mets le gâteau au frigo. On a peut-être moyen de gratter le dernier anniversaire. Pas sûr. Mais on essaye quand même. Puis il a très 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 envie de dormir. Est-ce qu'on vient en temps 45 minutes ? Mais dépêche-toi. Vite 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 vite. Ah bah on a réussi hein. Bon le gâteau. Je vais pas le remettre dans le frigo. Ça sert plus à rien là. Ah vraiment. On l'a torché ce gâteau. Oh bah tiens perfectionniste. Comme ça sœur. Pour le bas ce sera aussi faculté. Celle-là ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ah je vais le jeter parce que ça va me faire mal au cœur de le voir pourrir. Voilà je veux même pas voir la petite fumée verte qui sort parce que sinon ça va me dégoûter. Franchement là j'en ai mis un max quoi. Mais regardez moi cette petite pile de carton. Et en vrai est-ce qu'on a besoin d'autant ? Si ouais quand même. C'est à dire d'autant jusqu'au 100 jusqu'à la fin du 100 baby time. Franchement si il y a grave moyen quand même. On fait je crois je fais je crois je fais 3 projets scolaires par enfant. Quand ils sont enfants on en fait 2. Quand ils sont ados on en en fait 1. Donc ça en fait déjà 3 par enfant ouais. Ah bah super mon sèche-linge ne marche pas comme d'habitude. Il va falloir que je le vente. Et que je le rachète. Oui. Oui vous avez très bien entendu hein. Oui oui oui. Encore une fois pour ceux qui rejoignent le challenge et les vidéos en cours de route. Il y a un problème avec Alpha Moso le sèche-linge. J'ai même plus envie de changer la couleur. Franchement au début c'était marrant. Mais là c'est même plus marrant. Voilà c'est chez le linge. Allez. Voilà maintenant ça marche. C'est bon il y en a marre à un moment donné. Elle devrait bientôt accoucher. Ça fait quand même un moment qu'elle est enceinte. Elle peut... Ça fait un petit moment qu'elle est également au 3ème trimestre. Franchement je me dis ça reste quand même un challenge sur les Sims 4. Bon j'en ai fait un. Et j'en ai réussi un des challenges sur les Sims 4. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas validé un... Un challenge sur tout on a un aussi long challenge. Alors il est pas difficile. Il est pas difficile ce challenge mais il est très long. Donc je suis quand même fière de... Là franchement si j'arrive pas à le finir c'est qu'il y a un grave problème. Le travail a commencé. Yes. Est-ce que je peux gratter une journée ? Oui je pense qu'on va gratter jusqu'à minuit et elle va accoucher à minuit. Après minuit. Je sais pas si... Comme je vous l'ai déjà dit je ne sais pas comment ça fonctionne encore. Est-ce que ça fonctionne au jour ? Est-ce que ça fonctionne à l'heure ? Le fait d'accoucher et du coup de ne pas vieillir ? Parce que je me rappelle normalement je suis toujours à... Non je pense moins hein 10 jours. 15 jours ouais parce qu'on a eu quand même un grand week-end où j'ai pas pu faire grandir les enfants. Et du coup j'avais pas pu tomber enceinte pendant 3 jours d'affilée. C'est énorme. Parce que là en fait elle va accoucher et directement je pourrais la faire tomber enceinte puisque les deux adultes vont partir de la maison et vont laisser leur place aux prochains enfants pour éviter que... On est des jours de perdus pour Maddy. On verra bien. Ça devrait aller. Allez les minuit passés ! On va accoucher les amis. Avoir... Non pas un bébé. Plusieurs bébés. Plusieurs. Au moins deux. Minimum c'est deux. Et 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 c'est une fille. C'est une fille. Donc je rappelle au niveau de l'alphabet on est au niveau des O. Il faut donc trouver un pays qui commence par O et honnêtement... Même le mot honnêtement commence par un H. Est-ce que ça existe un pays en O ? Le O... Le O... Non franchement dur comme ça de tête. J'ai donc trouvé comme pays en O en cherchant bien évidemment sur Google. Oman, Ouganda et Ouzbékistan. Alors je vous avoue que Ouzbékistan j'avais quelque chose de similaire. J'aurais dit Ouzbékistan ou quelque chose comme ça. Il me semblait bien qu'il y avait un pays qui avait à peu près cette sonorité là. Mais j'ai pas voulu me ridiculiser. Mais ouais effectivement ça existe bien. Donc Ouzbékistan qui est bien un pays. Oman. Alors Oman je connaissais de nom. Étant donné que mon copain est un ex-militaire et il m'avait parlé d'Oman. Et Ouganda. J'aurais pu y penser. Ouganda aussi. Mais en vrai c'est ultra difficile parce que quand vous voyez des listes de pays où il y en a 46. Pour O, il y en a que 3 finalement. Donc je pense qu'en général pour ces pays là ce sera si je me trompe pas des prénoms musulmans. Il n'y aura pas vraiment originaire de Ouzbékistan vraiment. Ce sera plus par rapport à la religion. Donc on va chercher ça. Et bien vous savez quoi ? Je dis des bêtises. Alors je dis pas de bêtises pour Oman et pour l'Ouzbékistan. Par contre pour le Ouganda qui est un pays d'Afrique. Afrique de l'Est plus précisément. C'est majoritairement chrétien. Je le savais pas. Je l'apprends. Puis en même temps je vous donne l'info. J'ai envie de dire. A chaque épisode on en apprend des choses sur les pays. J'ai essayé. En fait parce que j'avais commencé par le Ouganda. En cherchant justement des prénoms d'origine Ougandais. Ou des prénoms. Oui c'est un prénom. Donc on dit bien prénom Ougandais. Et j'étais tombée justement sur des prénoms chrétiens. Prénoms assez français etc. Donc je me suis dit. Est-ce que je me serais trompée ? Effectivement oui je me suis trompée. Donc on va regarder un petit peu. Nous avons un problème. Parce que vraiment je cherche un prénom Ouganda qui commence par un O. Et en vrai je tombe sur pas mal de choses. Tout sauf qui commence par des O. J'ai même des W. Mais j'ai pas de O. Le seul prénom qu'on me propose dans la liste donnée. C'est Olgar. Alors déjà je suis allée vérifier au niveau du prénom. Apparemment c'est un prénom garçon et non pas fille. Alors pourtant qu'il est dans la liste des prénoms filles Ougandais. Mais je pense que la liste elle doit être pas ouf. Pas ouf du tout. Mais ouais dans le top des prénoms. Alors ça veut pas forcément dire que c'est d'origine Ougandais. Mais dans le top des prénoms donnés en Ouganda. C'est genre pour les filles c'est Florence, Joanne, Maria, Trissi, Sarah, Sharon, Priscilla. Mais il n'y a pas de O. Et je me dis par exemple Olivia c'est typiquement je pense le genre de prénom qu'il pourrait donner. Regardez il y a un prénom qui c'est Blessing. C'est mignon. Il y a Rita, Evelyne, Janet, Catherine, Caroline, Chloé. Vraiment des prénoms qu'il pourrait donner également en France. Je pense que c'est juste que la provenance des pays par rapport... Enfin des prénoms dans certains pays. C'est surtout par rapport aussi à la religion etc. Etc. Ah le prénom W qu'il y avait c'était genre Waniyana. Waniyana. C'est mignon quand même Waniyana. Mais en haut franchement je ne trouve absolument rien. Alors peut-être que du coup on laisse tomber Pouloganda et puis on va voir ailleurs. Mais c'est vrai que les prénoms en A en général c'est assez... Enfin en haut pardon c'est assez généralement difficile à trouver. Attends. Wait. Je viens de taper prénom Omane fille. Et dans la liste en troisième position il y a Omane. Alors est-ce que... Attendez non c'est pas possible. Enfin tu me diras en France il y a bien des filles qui s'appellent France, Françoise etc. Je ne m'attendais pas à ça. Top 100 prénom Omane. Donc franchement la liste par contre elle est très 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 courte. Mais top 100 prénom Omane. Mais pour une fille on a Omane en deuxième prénom le plus donné. Eh bah moi je dis go Omane hein. Moi je dis go Omane hein. Alors ça se fait c'est le site qui est total bullshit hein. Ça peut arriver des fois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce prénom ? Alors je vais taper tiens voilà prénom Omane. Juste prénom Omane sur Google pour voir ce que ça nous dit. Alors la signification du prénom Omane est donateur de vie. Et Omane on va regarder un petit peu. Omane d'origine sanscrite est un prénom peu populaire pour être porté par une personne de sexe masculin. Mais moi dans ma liste il est dans le côté des filles. Oh j'en ai marre. Le nom de sanscrite ça veut dire quoi ? Je suis désolée hein. Je suis inculte mais j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Est une langue indo-européenne. Ah non mais là je vais loin hein. Je vais loin. Vous savez quoi c'est pas grave. Elle s'appelle Omane. D'accord. Hein. C'est bon hein. Prénom fille, garçon hein. On est pour la mixité des prénoms ici. Ça va que je suis au bout de ma vie là. Et là bim. Encore une fille. Pourquoi tu peux pas me sortir un garçon ? Ce sera peut-être plus simple à trouver un prénom. Allez on va regarder au niveau du... De l'Ouzbékistan. Pour l'Ouzbékistan pour vous dire. J'ai même du U. J'ai même du Y. J'ai pas de O. Je vais chercher hop. En haut. Désolée. Y'a pas de résultat affiché. Oh j'en ai marre. Sur un autre site par contre. Les noms de filles Ouzbék les plus populaires en 2022. En septième position partons. Il y a Olga. Donc je pense qu'on va l'appeler Olga. Même si c'est pas vraiment un prénom d'origine. D'origine Ouzbék. Mais là vraiment c'est trop difficile. J'arrive pas à trouver. Vraiment là. M'envoyez pas les amis. Voilà. C'est comme moi par exemple. Je m'appelle Jessica. Je suis née en France. Mais Jessica est un prénom je crois américain de base. Si j'ai pas de conneries d'ailleurs. Tiens. Origine. Prénom. Jessica. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça. Vous avez déjà été vérifier l'origine de votre prénom sur internet. Prénom Jessica. Signification. Origine. Fête. Popularité. Avis. C'est un prénom anglo-saxon. Jessica est un prénom d'origine externe. Hébraïque. Voilà. Donc anglo-saxon d'Angleterre. Moi je pensais que ça allait être plutôt Amérique. Mais ouais. Donc Jessica est un prénom anglais de base. Donc rien à voir avec la France. Donc tu vas t'appeler Olga Clark. Oh ! On a eu des triplés filles ! Oh ! Bonjour c'est des sirènes je les renomme. Mais si les trois c'est des sirènes. Les renomme. Avec les prénoms des filles d'âge de haut. En plus là franchement je suis désolée. C'est très difficile niveau prénom. Et comme autre prénom il y a Oksana. O. Xana. Voilà. Oula. Oula. Calme-toi. Calme-toi. Oh non elle m'a fait. Elle a osé me faire des triplés. Et on a des triplés filles. C'est ouf. Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Je vous ai dit s'il y a trois filles c'est des triplés. Et qu'en plus c'est des sirènes. Ça devient les meufs d'âge de haut. Mais si dans l'âge de haut ils sont pas sœurs. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les prénoms. Et qu'est-ce que vous en pensez sur les renommes. Même si je... En fait le problème c'est que là je ne sais pas encore si c'est des sirènes ou pas. Et je ne le saurais pas avant un bon moment je pense. Ça je le saurais quand. Peut-être limite à l'adolescence. Ouais non ouais. Parce que je crois qu'en enfance ce ne sont pas encore des sirènes. Et je saurais si ce sont des sirènes seulement à l'adolescence. Donc en magie etc. Les enfants on les voit. Ils ont la petite pierre dans l'inventaire. Les vampires on le voit à la naissance. Avec le petit icône. Mais les sirènes je ne crois pas qu'on puisse le voir. Vous savez quoi ouais. Je pense que je vais les renommer. Si bien sûr vous êtes d'accord. On verra bien. En tout cas. Je vais d'abord leur donner à manger. Parce que c'est vraiment le premier truc. Sinon je... Par contre ça c'est un peu chiant. Parce qu'à peine elles viennent de naître. Si vous ne leur donnez pas à manger directement. Attention à l'assistante sociale. Parce qu'elles ont faim. Je crois que leur barre de faim elle doit être au minimum. Au moment de leur naissance. Ça va nous donner du travail. Parce que juste après. Il ne faut pas oublier qu'elle retombe enceinte. Et qu'on a quand même des triplés déjà à s'en occuper. Oh là là ça va être difficile. Mais cette fin de challenge s'annonce sympathique. Et voilà nous avons... Hop. Les trois petites elles sont rassasiées. Écoutez. Ce qu'on va faire. Comme c'était prévu. On va faire partir nos deux adultes. Donc c'est des adultes. Tout ce qu'il y a de plus basique. Donc ce ne sont pas des enfants surnaturels. Leur père il me semble c'était Eman. On va quand même vérifier. Mais donc ça veut dire que. Il n'y a aucune particularité surnaturelle. Et donc c'est... Non même pas. C'était pas Eman. Eman c'est les filles derrière. Pardon. J'ai des bêtises. Et champagne gacalol. Ouais je crois que c'était un humain. Et je l'avais pris juste parce que j'aimais bien son prénom. Et qu'il y avait le hashtag 15L dessus. Donc oui. Il ne me demandait pas pourquoi. Je fais des trucs bizarres des fois. Mais ouais. De toute façon on le voit sur leur logo Sims. Ce sont des humains. Donc ils valent tous les deux un point chacun. Donc en gros. On gratte. On gratte deux points. Écoutez les amis. Dites-leur au revoir. Je vais vous montrer tout de suite. Où est-ce qu'ils vont atterrir. Les amis je suis sûre. Vous ne devinerez jamais où je les ai mis. Donc il me semblait bien que c'était surtout pour l'un des deux aventuriers. Comme d'hab. Je ne sépare pas les frères et sœurs. Mais franchement là je pense que vous ne devinerez jamais où je les ai mis. Mais c'est... Pour petite info c'est un endroit où je n'ai encore jamais mis personne du 100 baby challenge. Et je me suis dit pourquoi pas inaugurer. Et puis en même temps je trouve que ça va bien avec leur personnalité. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Cette ville. Stranger ville. Oui je les ai mis à Stranger ville pour le côté aventurier. Je les ai mis dans l'avion qui a crash juste là. Avec ce pilote. Et je me suis dit pourquoi pas pour le côté aventurier. Il me semble que c'était Moussa qui était aventurier. Madras je ne me rappelle plus au niveau de sa personnalité. Du coup il l'a suivi. Et ils vont faire leur petite recherche à Stranger ville. J'espère que cette fin pour eux vous plaît. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bisous à vous. Et ciao ciao. Sous-titrage ST' 501